Salutations camarades et le Diver, on se retrouve aujourd'hui pour se préparer un peu la difficulté 10 et on va reprendre une bonne vieille combinaison que j'utilise très très souvent sur les Terminides et qui marche très très bien. Donc évidemment on aura le temps de détailler sur la planète pourquoi est-ce que je pense que cette combinaison sera très forte en difficulté 10 et voir ses avantages et ses inconvénients bien entendu. Alors les bons vieux Terminides, évidemment qu'on va essayer de se préparer pour la difficulté 10, c'est pour ça qu'on repart sur une combinaison qui est vraiment très très efficace sur les Terminides, j'utilise beaucoup et surtout qu'il y a à mettre beaucoup de fun, c'est autour du lance-flamme bien sûr, je l'avais présenté plein de fois, c'est que le lance-flamme c'est extrêmement fort pour gérer les chargeurs et les unités lourdement blindés, que ça soit moyenne tout ça. Alors évidemment la faiblesse évidente sera qu'on n'a pas grand chose pour tuer les titans corrosifs, on a pris c'est pour ça l'un de 500 kg qui à elle seule peut permettre de gérer ces fameux titans qui vont nous embêter un petit peu. Donc évidemment on va essayer dans un premier temps de nettoyer la carte, donc ça c'est plutôt classique, mais surtout on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que je pense que cette combinaison va être forte contre la difficulté 10. Alors évidemment ce ne sera que des suppositions, je peux être sûr de rien, bien entendu on ne sait pas encore à quel degré de blindage, quel sera le spawn des ennemis, tout ça. Mais on peut faire des suppositions, donc déjà pourquoi je pense que le lance-flamme sera très efficace, c'est parce que pour les nouveaux ennemis qu'on a pu voir, il y a déjà le chargeur à sport. Bon le chargeur à sport, malgré qu'il fasse du brouillard, ça a l'air d'être un chargeur plutôt classique, il n'a pas l'air d'avoir plus d'armure, tout ça. Quoique on a pu voir dans le trailer que quand on lui tire de face sur les petits sports, il a l'air de prendre des dégâts, donc je pense que ça ne va pas changer énormément de choses de ce côté là. Et ensuite on a l'autre ennemi qui a l'air lui plus dangereux, c'est l'empaleur. L'empaleur évidemment qui lui a l'air d'avoir des plaques d'armure très lourdes, et la question ça va être, est-ce qu'on va pouvoir percer ses pattes avec le lance-flamme comme pour les chargeurs ? Si c'est le cas, en vrai le lance-flamme va être super efficace sur la difficulté 10, parce qu'il va être efficace sur tous les nouveaux ennemis. Alors bien sûr les nouveaux ennemis que l'on connaît, comme ils disent, il y a peut-être des surprises, des surprises qui vont nous mettre de nouveaux ennemis, et peut-être des nouveaux ennemis que là pour le coup on ne pourra pas gérer avec le lance-flamme. Alors pour l'instant en vrai quasiment tout est assez bien gérable, alors hop là d'un coup je commence par détruire les nids de sport. Donc ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller en tout cas au niveau des ennemis, mais comme je vous dis, la plus grosse question ça va être, est-ce que l'empaleur va avoir un blindage supérieur au chargeur classique ? Parce que vu qu'il a l'air vraiment d'être énorme, c'est possible qu'il mette un blindage supérieur. Donc ça ce sera la question d'un côté. Ensuite pour la défense on a pris évidemment, bon bouclier, bouclier portatière ça reste toujours une valeur sûre, et surtout on a pris avec ça l'armure de midi qui va nous permettre d'être très résistant, surtout qu'en plus avec le lance-flamme, quand vous mettez une piqûre avec l'atout piqûre à améliorer, enfin l'estime améliorée, vous êtes quasiment invincible pour un certain temps, surtout que là je viens de prendre l'armure de médecin intermédiaire, qui donc a plus d'armure et vous évite de vous faire un peu tuer en 2-3 coups de pince inattendu on va dire, parce qu'on peut très bien switcher sur, si vous avez besoin de plus de mobilité, vous pouvez très bien prendre l'armure de médecin légère, en vrai ça passe plutôt très très bien, il n'y a pas de soucis de ce côté là, c'est juste que l'armure de médecin légère en fait j'ai tendance à mourir trop rapidement pour essayer de prendre un steam et devenir quasiment invincible, car forcément avec les 6 steam et les 2 secondes en plus de régénération en boucle, ça va pour devenir quasiment invincible, mais si vous faites tuer avant, ça sert quasiment à rien, c'est ça le plus gros problème qui va se poser. Ensuite la grande interrogation c'est comment vont se passer les missions, parce qu'en difficulté 10, il va sûrement avoir plus d'objectifs, la carte va être plus grande, il va y avoir plus d'objectifs secondaires, donc est-ce que le temps des missions va rester sur 40 minutes ? Ça aussi on ne sait pas trop, parce que généralement ils pourraient étendre les missions à 60 minutes, carrément et faire des missions énormes, où vraiment ça dure bien bien longtemps, parce que sinon ça va être assez compliqué de finir les missions efficacement, en comment dire, en affrontant, parce que quand vous affrontez les incursions de face, vous allez perdre du temps, donc est-ce qu'il vaut mieux les éviter ou les affronter de face ? Encore ça c'est une question quoi, donc il va falloir voir qu'est-ce que ça donne, voilà bon là par exemple on va voir un chargeur d'ailleurs, comme on parlait, donc très efficace, hop, grenade stun, on sort le lance-flamme, bon vous connaissez la chanson, comme ça au moins vous êtes sûr que le chargeur ne bouge pas, vous n'êtes pas obligé de systématiquement utiliser la grenade stun, mais au moins vous êtes sûr que le chargeur ne bouge pas, il reste là où il est, donc ça c'est plutôt sûr, alors là évidemment on va faire attention, parce qu'il va très certainement avoir une patrouille qui va être envoyée, c'est pour ça que j'essaie de les tuer le plus rapidement possible, et à mon avis en difficulté 10 il va falloir faire très attention à ça, parce que les patrouilles à mon avis, oh putain il y a des rôdeurs, il y a des rôdeurs vu, alors les rôdeurs il va falloir vite s'en occuper, car ça va être l'un des trucs les plus dangereux ici, mais je ne sais pas du tout où ils sont, ça le problème, il est venu d'un endroit, bon les rôdeurs également en difficulté 10 ça va être quelque chose, parce qu'on se demandait, si est-ce que sur les gros avant-postes, il y aura des objectifs secondaires à l'intérieur, parce que sur les automaton on l'a vu, quand on voit l'avant-poste automaton, on voit qu'il y a un objectif secondaire, qui est une tour de détection, tout ça au milieu du truc, donc c'est possible que chez les termines il y ait également ça, il y ait peut-être un champignon de hurleur au milieu de la base, il y a un petit trou de hurleur, c'est très très certainement possible, donc si c'est le cas ça va être assez compliqué, alors je vais essayer de ne pas trop envoyer la horde, de toute façon il va falloir que j'aille chercher ce nid de hurleur un moment ou l'autre, donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de bien voir avec le temps si on arrive à tout finir, ok ça allait d'arriver là-bas les rôdeurs, donc vous voyez que grâce au sens d'où est arrivé le rôdeur, je vais pouvoir comprendre où est-ce que je dois aller pour aller chercher le nid, hop là on va évidemment envoyer le barrage orbitale qui a une valeur sûre pour gérer les patrouilles, enfin plutôt les incursions à insectes, ça fait quand même des bons gros dégâts, ça permet surtout au plus de récupérer très vite, donc évidemment on va aller chercher le nid de rôdeur qui doit être à peu près marqué sur la carte, là voilà on le voit, normalement voilà c'est ça, il y a un petit point d'interrogation des fois quand vous approchez comme ça vous êtes sûr de pouvoir, ah bah tiens, il y en a un derrière moi en plus, alors évidemment qu'on casse l'incendiaire très très fort pour les rôdeurs, parce que ça fait des bons gros dégâts, ça reste un concasseur qui a des dégâts assez lourds même au corps à corps sans la brûlure, alors par contre il va falloir que mon perso il se dépêche parce que sinon ça va être la sauce, ça va être la sauce, et ensuite bon pour l'âme secondaire on a évidemment le mini lance-grenade qui toujours permet de compenser un peu la faiblesse qu'on n'a pas de quoi fermer les nids, donc ça c'est plutôt assez, c'est plutôt une valeur sûre quoi, c'est une valeur sûre, c'est plutôt très bien, mais vous voyez que malgré que j'ai une armure de légère moyenne ça va, niveau mobilité j'arrive quand même à me déplacer, il n'y a pas un deuxième, j'ai cru qu'il y avait un deuxième nid de rôdeur, alors on va pas trop faire tous les outils de la carte aujourd'hui, on va plus essayer de se concentrer sur les objectifs, car sinon après je vais essayer mon bourbouet, alors c'est clairement pas fait une combinaison, c'est pas trop fait pour gérer tous les nids, donc clairement c'est vrai qu'en difficulté des 10 vous allez sûrement galérer à faire les nids 10, mais ce qui va être bien c'est qu'au moins vous allez être assez efficace contre la plupart des unités, donc on va essayer de vite courir pour éviter, voilà, déjà le chargeur et surtout ce rôdeur qui va me suivre, parce qu'il est le rôdeur, on peut balancer là une grenade stun, comme ça au moins on va stun un peu tout le monde qui est là, ah non putain lui il n'a pas pris lui, il n'a pas pris lui, on peut essayer de rebalancer un barrage orbital, on n'oublie pas parce que barrage orbital ça revient très très vite, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les balancer en intervalles réguliers, alors on va essayer de vite finir ça, voilà attention parce que sinon ça peut vite tourner au vinaigre, mais oui effectivement pour le build, alors vous avez le mini lance grenade évidemment pour fermer les nids, donc ça reste déjà assez, normalement ça reste largement suffisant pour la plupart des choses, mais c'est vrai que les énormes avant-postes qu'on nous a présentés, il a l'air d'avoir quasiment une vingtaine de trous à fermer, c'est pas ça que ça va être compliqué, mais il y a peut-être quelque chose qui va être assez efficace sur les grosses difficultés 10, c'est la 380, et oui parce que si vous êtes 4 joueurs et que vous mettez 4 380 de chaque côté de la base, il y a moyen que vous détruisez les avant-postes sans même y rentrer, enfin surtout les avant-postes automatons, je pense que c'est l'une des premières choses que je testerai, chez les automatons c'est 4 380 avec des alliés, je pense qu'il y a moyen de détruire quasiment l'avant-poste sans rentrer dedans, bon chez les Terminit c'est peut-être pas aussi sûr que ça, des fois les trous ça évite un peu les bombes, mais chez les Terminit c'est vrai que c'est plutôt cette combinaison que je testerai en premier pour voir tout de suite si, bon le chargeur sport c'est sûr qu'il va se faire, que la patte va être percée par le lance-flamme, par contre l'empaleur c'est là où la question reste entière, c'est est-ce que ça va permettre de percer le blindage de la patte, en général ça devrait le faire je dirais, parce que le lance-flamme a quand même ses capacités à pouvoir percer l'armure lourde, enfin alors il perce pas l'armure lourde, c'est plus il perce l'armure des pattes qui est un peu plus légère, parce que si on tire dans la tête du chargeur ça va pas faire grand chose, mais c'est vrai que l'empaleur je pense que les pattes vont être pareilles, avec un petit blindage moyen, ou moyen lourd quelque chose comme ça, donc à mon avis il y a moyen que ça passe, alors là voilà une incursion a été donnée, comme on va faire avec un armure légère, alors là on va être un peu plus lent, mais on va évidemment envoyer une barrage orbitale, pour essayer de tuer à peu près tous les chasseurs, ça ça va surtout être pour bloquer les chasseurs, et on va se mettre à courir, parce que comme on a pas envie d'affronter trop les troupes, il va falloir courir, même en armure légère on peut les semer, et je pense que ça va être ça le plus important, en difficulté 10 c'est qu'on va pas devoir trop affronter les grosses patrouilles, clairement en difficulté 10, même s'ils augmentent à une heure la durée des missions, qui est de 40 minutes de base, il va pas falloir traîner beaucoup sur les objectifs, parce que il faut voir le taux de spawn des titans, tomatons, tout ça, parce que perdre trop de temps sur les incursions, ça veut dire qu'on n'aura jamais assez de temps pour faire tous les objectifs, vu qu'il y en aura vraiment beaucoup beaucoup d'objectifs je pense, donc clairement il va falloir faire attention, alors je pense que le, voilà c'est ça, j'allais dire le titan m'a suivi, donc évidemment on va utiliser les 500 kilos, qui vont nous servir ici, pour gérer les titans, alors normalement si on les place bien, on peut toujours tuer un titan avec une 500 kilos, là il a l'air d'être bien placé, pas trop, ouais ça va en vrai, je crois qu'il y avait une bombe nucléaire à côté, c'est pour ça qu'il était mort à 100%, mais ce qui est bien c'est que là normalement on n'a pas toute l'incursion qui doit revenir, et ce qui est bien c'est qu'également on a toujours une 500 kilos pour tuer un deuxième titan, si on arrive à bien les placer normalement avec le, on va tout de suite mettre grenade stun, alors bon ça va être là il était bloqué, mais on sait jamais s'il commençait à courir, de toute façon c'est une valeur sûre, je vous conseille de garder les grenade stun que pour les chargeurs, et surtout j'avais commandé un ravito juste à côté, donc je suis plutôt tranquille de ce côté là, hop on va essayer de faire le petit rapidement, mais les grenade stun ouais les garder que pour les chargeurs c'est mieux en vrai, c'est mieux comme ça au moins on est sûr que chaque fois qu'il y a un chargeur hop on le bloque, on le bloque et ça se passera très très bien, est-ce que je peux faire tuyau comme ça, comme ça ok c'est nickel, hop on va prendre un petit ravito on sait jamais si je dois l'abandonner en urgence, vu qu'il y a des patrouilles absolument partout, et en difficulté dit je pense que ça va être encore pire le taux de spawn des patrouilles, enfin ça va être le taux de spawn surtout des patrouilles avec des unités lourdes, parce que s'il y a vraiment énormément de titans tomatons, de titans tomatons, de titans corrosifs je veux dire, ça va être assez compliqué de gérer tout ça avec ce stuff, parce que comme je vous dis vous avez que les 2 500 kg pour gérer les titans corrosifs, donc il va vraiment pas falloir rater, alors bien sûr vous serez 4 donc ça sera encore plus facile, là évidemment en solo je pense que ce sera pas pour, il va falloir s'entraîner assez longtemps avant de pouvoir réussir des difficultés 10 en solo, je sais même pas si ça va être possible d'ailleurs, parce que ça va être tellement massif la mission, après il faut voir s'il nous rajoute des équipements évidemment, s'il nous donne un petit véhicule entre temps, on dit pas non, bien étendu on dit pas non, on dit pas non à la chose, hop on va vite valider la mission, alors c'est des missions un peu pétrole, donc c'est vrai que ça sent un peu long à faire sur les objectifs, c'est pour ça que j'essaye de me dépêcher, de pas trop perdre de temps, alors j'ai pas envie de me faire opérer par des chasseurs, on va essayer de contourner le problème, c'est pour ça que je pense que peut-être qu'armure d'éclaireur, ça peut être également une valeur sûre pour commencer sur la difficulté 10, comme ça on essaye d'éviter les patrouilles en général, ça peut le faire, mais c'est surtout est-ce qu'il va avoir des nouveaux ennemis légers, parce que c'est vrai qu'on a vu pour l'instant à pâleur, chargeur sport, donc ok c'est des gros, c'est des unités lourdes, donc ça va elles sont quand même assez lentes, même si l'empaleur peut nous toucher de loin, mais c'est vrai qu'on a pas encore d'unités légères qui sont très rapides, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri de petites surprises du studio, on sait qu'ils aiment bien incorporer ça sans nous le dire, et donc c'est vrai que des ennemis rapides et légers, encore plus que des chasseurs, ça pourrait être un peu le scénario catastrophe, ça pourrait être très très compliqué, parce qu'on sait qu'il y a un moment qu'ils disent que les commandants vont commander des unités qu'on ne s'y attend pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, est-ce qu'ils vont commander des unités nouvelles, ou alors carrément est-ce qu'ils vont commander des rôdeurs ou autre chose, ce serait un peu le cauchemar, donc c'est pour ça qu'il faudra voir ce qu'il en est là-dessus, en tout cas on n'en sait pas plus, et on n'en saura pas plus avant le 6 août bien sûr, mais je pense qu'on aura le temps de se préparer, de toute façon je pense qu'en premier temps il va plutôt falloir lancer la difficulté, bien sûr pour s'amuser dans un premier temps, où est-ce qu'est l'incursion, on met tout de suite le barrage orbital sur l'incursion, et ce qu'on peut faire c'est également essayer de mettre un peu du feu, alors là je suis beaucoup trop près de mon barrage d'orbital, c'est également mettre un peu du feu par terre, comme ça ça permet d'achever encore plus les cibles, parce que barrage orbital plus le feu qui va faire un peu des dégâts continu, ça va permettre même aux commandants de ne pas trop vous approcher, vous voyez parce que les commandants peuvent survivre même au milieu du barrage orbital, forcément ils sont assez costauds, donc c'est pour ça que ça va être important d'essayer de faire double dégâts dessus, alors là on voit que c'était une incursion légère, donc ça va, hop on va essayer de vite recharger, merci, dégage toi, comme ça ça va nous faire gagner du temps, et là gagner du temps ça va être important, difficulté 10, mettre des nappes de feu, hop on met un petit peu de feu par terre, et on les laisse un peu brûler, hop on met un peu du feu également là, on sait que les chasseurs juste un peu de feu ça suffit à les tuer, là il va falloir aller chercher la vanne, bon ça va être important d'être assez rapide sur les objectifs et tout, de toute façon je pense que la difficulté ça va vraiment être pour les gens qui connaissent très très bien le jeu, ça ça va être absolument sûr je pense, donc c'est pour ça qu'il va falloir être assez rapide sur la chose, est-ce que tu peux pas brûler toi ? Non il peut pas brûler lui, dommage, s'il avait brûlé j'aurais pu essayer de me sortir de là tranquillement, mais là il va falloir que j'essaye de faire des zigzags, alors si on zigzague on peut un peu essayer d'esquiver la langue du chasseur qui, l'attaque qui nous ralentit, c'est pour ça que je fais un peu des zigzags de temps en temps, on peut le faire, vu que ça tape en ligne droite, bon ça c'est vraiment les tout petites astuces d'optimisation, mais je pense que tout temps en difficulté 10 va être important, et ça va être important d'optimiser afin de gagner du temps, le temps, évidemment ça va être les objectifs tout ça, donc c'est pour ça que ça va être important de ce côté là, hop on va essayer de nettoyer vite l'objectif, comme ça au moins on va essayer de éviter une deuxième patrouille, se prendre une deuxième patrouille, ce serait vraiment pas le scénario cool là dessus, hop on va mettre un peu de feu sur tout le monde, comme ça au moins on est tranquille, essayer de, pour le concasse d'incendiaire, essayer de mettre du feu de loin, comme ça au moins on met des dégâts en avance, ça va être important, hop on met un petit dégât sur lui, on le laisse brûler, là bas il a l'air d'avoir un chargeur, on va essayer de s'en occuper vite fait, on va tout de suite mettre grenade stun, hop on sort vite le lance flammes, on tue les 2-3 petites unités, et après on va viser le chargeur qui va très très vite tomber, normalement si on a bien visé, hop comme ça au moins on liquide la patrouille tout de suite, la patrouille ça va être la plus dangereuse, ce qui est bien c'est que les patrouilles c'est qu'elles sont quand même regroupées, donc vous voyez c'est pour ça que je vais tout de suite sauter dessus, grenade stun, parce que je sais qu'ils étaient tous regroupés, ça a permis de gagner beaucoup de temps, parce que dès que, c'est comme les incursions, quand on incursion pop, comme ils sont tous regroupés, vous pouvez utiliser les stratagems anti-incursion, qui permet de tuer des ennemis dans une même zone, mais dès qu'ils se séparent, c'est là que les problèmes commencent, parce que du coup ils vous en servent, il faut les tuer un par un, et c'est pour là que vous vous rendez compte que, dès que les ennemis se séparent, c'est compliqué de tuer en masse, sauf si vous avez avec le napam tout ça, qui font des grandes zones de dégâts, encore à la limite ça peut passer, mais c'est pour ça qu'on cherche toujours à tuer les ennemis, au moment où ils sont regroupés, c'est pour ça également chez les automatons, quand il y a des largages de vaisseaux, on essaie de détruire les unités, quand ils se font larguer du vaisseau, parce qu'ils sont tous au même endroit, et qu'ils ne bougent pas pendant un certain petit, un certain laps de temps, hop là bon lui je pense qu'il va vite tomber, le lance-femme c'est également très bien pour les garniers de la ruche, tout en temps toutes les unités moyennes, commandant, garnier de la ruche, même les couveuses, les couveuses c'est très très fort, même en armure médecin, car si vous mettez une piqûre avec le steam amélioré, vous êtes quasiment invincible pendant, deux secondes de plus, plus la durée du steam, donc vous êtes vraiment plus tranquille, voilà la situation parfaite pour le concassant sans dire, pourquoi ? parce qu'on va pouvoir mettre du feu sur absolument tous les chasseurs qui sont là, alors évidemment ils vont commander immédiatement l'incursion, mais c'est pas grave, puisque l'incursion est assez loin, donc je vais pouvoir mettre mon petit barrage orbital en attendant de finir l'objectif, et j'ai plus qu'à me barrer, en ayant un petit ravito à côté, et là vous voyez que je suis plutôt tranquille, de toute façon il va falloir optimiser de cette façon les objectifs, sur la difficulté 10, alors je sais pas exactement encore combien il y en aura, mais ce sera découvrir évidemment le jour J, voire après je pense qu'ils vont quand même mettre 60 minutes l'émission, parce que s'ils font que rajouter des objectifs, mais ils augmentent pas le durée d'émission, c'est compliqué, après ça va faire quand même des missions assez longues, si c'est des missions de une heure, il va pas falloir traîner sur la mission, parce que sinon on peut perdre trop de temps, et finir en manque de temps, hop là on va éviter évidemment le tuer, comme ça au moins on est sûr qu'il nous suit pas, de toute façon en priorité si vous devez fuir, vous tuez juste chargeur et chasseur, et comme ça vous êtes sûr que votre fuite est un peu sécurisée, vous avez aucun souci à vous faire de ce côté là, alors d'ailleurs je crois que ça a été confirmé, il y aura bien entendu de nouvelles récompenses, alors il y aura un type de nouveau échantillon, c'est d'après ce que j'ai lu, il y aura un nouveau échantillon qui sera disponible, et donc évidemment s'il y a une nouvelle ressource de farmable sur les gros avant-postes, bien sûr il y aura de nouveaux équipements à débloquer avec, bien entendu ça vient d'ensemble, alors est-ce que ce sera sûr ou pas à voir le jour J, bien entendu, et en tout cas on essaie d'abord de se préparer à l'inévitable, de toute façon la difficulté dit c'est sûr vous allez galérer, vous allez mourir, c'est pour se remettre un peu en mémoire que Helldiver 2 est un jeu dur à la base, il ne faut pas l'oublier ça, au début c'était un jeu très compliqué que à force on s'y habituer, donc forcément maintenant c'est plus un mystère de faire des difficultés tout ça, mais il faut noter que, bon parce que vous avez l'habitude peut-être de faire la difficulté des 9, donc vous vous dites non mais en vrai c'est pas si dur que ça tout ça, mais si si ça reste un jeu qui est assez compliqué dans le fond, et c'est pour ça que la difficulté des 10 va nous ramener un peu sur, enfin refaire un point sur la difficulté en général des Dovers, que si on commence à taper dans la 10, ça fait très très mal, mais ce qui est bien en fait c'est que vous avez vraiment 10 niveaux de difficulté, et donc vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de toujours faire de la difficulté des 10, si la difficulté 7 vous convient, et que vous avez trouvé votre équilibre entre amusement et difficulté, c'est parfait quoi, vous faites la difficulté 7, moi d'ailleurs c'est une de mes difficultés préférées, c'est la 7, parce qu'il n'y a qu'un seul malus sur les missions, donc vraiment je vous conseille en vrai, ne vous prenez pas la tête, si vous vous dites ah putain j'arrive pas à faire de la 9, de la 10, le jeu est trop dur, c'est trop chiant, non faites de la difficulté 7, faites à votre rythme, et si un jour vous voyez qu'à force de faire de la 7, ça devient trop facile, bah là vous partez sur la difficulté 9 tout ça, c'est ça, c'est à peu près ça la progression de la Diverance, c'est vraiment à force de vous habituer aux ennemis, vous allez pouvoir y aller doucement, alors évidemment on peut toujours faire des extractions discrètes, même avec l'armure de médecins intermédiaires, il n'y a pas de soucis, alors on peut essayer au moins de gagner du temps, parce que peut-être que vous allez vous faire repérer, parce que vous êtes moins discret, mais au moins ce qui est bien c'est que je vais gagner du temps, parce que là on a l'extraction à 3 minutes, vu que j'ai le malus qui accélère, enfin qui augmente le délai, donc c'est pour ça que gagner 1 minute 30, déjà ce sera bien, ou essayer d'éviter une patrouille, alors là je crois qu'il y a une patrouille qui fait un truc assez bizarre, mais en tout cas c'est littéralement une combinaison fait pour se battre, donc c'est pour ça que si on gagne 1 minute c'est très bien, si on se fait repérer, bon écoutez on va se battre, on est là pour ça, donc forcément c'est pas un problème énorme, alors ce titan si on peut l'éviter, vous voyez si on peut essayer d'éviter ce titan, ah par contre astuce, j'ai pas du tout envoyé mon aigle de 500 kg rechargé, du coup j'ai plus qu'une 500 kg, ça c'est une erreur, il faut toujours garder un oeil sur ces aigles, surtout de 500 kg ça va être important, parce qu'à mon avis il va falloir les utiliser beaucoup de fois sur la difficulté 10, il va falloir toujours garder de quoi tuer les titans corrosifs, parce qu'à mon avis il va en avoir beaucoup, je pense que le spawn des unités blindées va être assez sévère, et c'est pour ça il va falloir faire attention là dessus, voilà bon on va les laisser partir, de toute façon on essaie de gagner du temps comme je vous ai dit, là une patrouille à droite, qu'est ce qu'on fait, on essaie de se décaler à gauche, on reste toujours couché, alors vous pouvez vous accroupir et vous coucher, ça reste toujours en mode discrétion, alors faites attention de pas vous lever au moment où vous plongez, car sinon on vous repère, mais ça vous permet de toujours rester encore un peu discret, vous vous déplacez comme ça les ennemis, ils ont cru qu'il y avait quelque chose là, mais en fait il n'y avait personne, donc voilà même en armure de médecins intermédiaires, on peut faire de la discrétion, alors comme je vous ai dit, vous pouvez choisir l'armure de médecins légère, si vous voulez encore plus de mobilité, mais là en l'occurrence vous avez un risque de vous faire tuer instantanément, par certains coups, enfin instantanément des fois ils vous mettent deux coups, vous n'avez pas le temps de vous mettre la piqûre, et ça fait mal, et surtout en plus il y a également, je crois que les commandants vont être plus redoutables, je crois que les commandants vont être plus forts, de manière générale ils vont faire plus de dégâts, donc les commandants ça faisait déjà très très mal, quand vous êtes en armure légère, ça faisait déjà, je crois que les trois quarts de notre vie, un coup de patte du commandant des fois ça le faisait, donc c'est pour ça qu'armure légère, je me demande si dès le premier essai en difficulté 10, je pense qu'il faut partir sur une armure moyenne, plutôt voilà c'est l'équilibre, en plus armure moyenne de médecins, on a les 6 teams, oula par contre mon perso s'est levé, alors il faut faire attention, parce que des fois quand on percute des obstacles, il se lève tout seul, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop bouger, on attend évidemment le pays qu'un, c'est super, voilà donc ça va, on fait de l'émission, bon là on va plutôt vite, en même temps j'ai fait quasiment aucun objectif, aucun nid, comme je dis c'est pas le truc le plus idéal, cette combinaison pour faire les nids, mais au moins en tout cas en termes d'efficacité des troupes, et pour faire les objectifs principaux, c'est vraiment formidable, vraiment on a une gestion des chargeurs, des unités lourdes en général, qui est vraiment très très bonne, on a la 500 kg pour les titans, et toutes les petites unités, on a le barrage orbital qui revient très vite, qu'on peut utiliser, alors je l'ai même pas trop spammé, alors j'aurais pu vraiment l'envoyer à chaque, chaque fois qu'il est disponible pour tuer le plus d'unités possible, et bon, généralement je le gardais pour les incursions, et après j'ai essayé de temporiser, avec le lance-flamme, avec le concasse incendiaire, tout ça, ça permet d'être des anti-incursions, enfin tout ça c'est efficace contre les incursions, ensuite on a les 500 kg pour les anti-blindés, et le lance-flamme qui est également utilisable pour les chargeurs, tout ça, alors pour les nids du hurleur, il va falloir se rapprocher, on n'a pas de quoi les détruire de loin, mais comme vous avez au début, j'ai tout de suite foncé sur les nids du hurleur, de 500 kg c'est réglé, le barrage orbital peut également détruire des nids du hurleur, et des champignons avec, donc il suffit de vous rapprocher, vous mettez vos 200 kg, vous détruisez les nids du hurleur, et ensuite, concassez incendiaire, vous nettoyez les derniers hurleurs, de toute façon, c'est la meilleure arme pour ça, donc clairement, je pense que ça, ça va être l'un des trucs les plus efficaces, pour nettoyer les incursions, même si je pense qu'il va essayer, essayer de falloir les éviter dans un premier temps, et ensuite, bon évidemment, on improvisera, de toute façon, on ne saura pas ce qu'il en est, tant que ce n'est pas, enfin, tant que le jour n'est pas venu, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette combinaison, pourra vous plaire également, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à vous entraîner avec un peu, peut-être ça pourra vous aider, le jour J, car ça va être assez compliqué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez d'autres petites stratégies, pour peut-être, anticiper l'avenue de ces ennemis redoutables, qui sont l'Empaleur, le Chargeur Sport, et peut-être les ennemis surprises, on verra bien, on aura le temps jusque là, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne journée, et à la prochaine pour d'autres vidéos, salut ! Sous-titrage ST' 501